... Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information que nous commençons tout de suite avec le tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Le compte rendu est fait ici par le secrétaire général du gouvernement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présentation du gouvernement du 25 janvier 2013 à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté le gouvernement qui est aujourd'hui complet à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom des membres du gouvernement, le Premier ministre a exprimé toute sa reconnaissance à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette grande marque d'estime qu'il leur a témoigné. Le Premier ministre a rappelé que les membres du gouvernement ont été choisis pour exécuter la politique que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est battue pour appliquer depuis 20 ans, malgré l'adversité, l'animosité et les embûches, en vue d'assurer le bien-être du peuple tchadien. Le Premier ministre a rassuré le chef de l'État que le gouvernement sera à ses côtés. Aux côtés de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour servir notre pays à travers ses orientations. En retour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a d'abord félicité les membres du gouvernement pour leur nomination et leur a présenté ses voeux de paix, de santé, de bonheur et de succès. Le chef de l'État a exprimé le souhait que l'année 2013 soit une année de consolidation de l'unité nationale et de renforcement de la solidarité entre les Tchadiens. Le chef de l'État a tenu à rappeler que ce gouvernement, qui est composé de personnalités issues de différentes sensibilités politiques de la majorité présidentielle, doit avoir la gestion pleine et entière de notre pays. Le chef de l'État a attiré l'attention des membres du gouvernement sur le fait que les Tchadiens les suivent et attendent des résultats. Quelques exemples de secteurs clés de l'action gouvernementale ont été rappelés par le chef de l'État en vue de situer les membres du gouvernement sur l'ampleur de la tâche qui les attend. Sur le plan de la sécurité, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a constaté que malgré les moyens colossaux mobilisés, il subsiste un phénomène d'insécurité résiduelle dans nos villes et campagnes. Une commission sera incessamment mise sur pied pour assainir la police nationale à l'image de ce qui a été fait pour l'armée nationale tchadienne. Pour ce qui est de l'administration générale, gangrénée par l'amateurisme, le clientélisme et l'absentéisme, le chef de l'État a instruit fermement le gouvernement de la nettoyer et irresponsabiliser des cadres compétents, intègres, capables de combattre le banditisme et en même temps capables de tenir leur poste et contribuer au développement du pays. S'agissant des investissements qui se sont traduits par un bond extraordinaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a informé les membres du gouvernement que le cap sera maintenu. Tous les marchés publics doivent être soumis à un avis d'appel d'offres. Leur traitement se fera dans la rigueur, la transparence et le respect de l'orthodoxie financière. Convaincu que sans la santé, il n'y a pas de développement, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre un accent particulier sur la formation, le déployement des agents à l'intérieur du pays et la prise en charge gratuite de certains soins. En matière d'éducation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré sa volonté ferme de combattre la baisse des niveaux de nos enfants. A ce sujet, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en œuvre une carte scolaire conforme à l'étendue des besoins constatés dans ce secteur. Pour ce qui est du développement rural, qui est un axe majeur du quinquennat en cours, la politique de modernisation de l'agriculture, notamment par sa mécanisation et la maîtrise des eaux pour l'irrigation, se poursuivra en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de l'élevage, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer la réalisation des projets structurants pour fixer le nomade, ceci d'une part, pour éviter les sempiternels conflits agriculteurs-éleveurs et d'autre part, permettre la scolarisation des enfants nomades. Après avoir constaté que les indicateurs sont rassurants en ce qui concerne la protection de l'environnement, le chef de l'État a instruit le gouvernement de maintenir l'interdiction de la coupe abusive des arbres. Un accent particulier doit être mis sur l'entretien de la ceinture verte. Le chef de l'État, qui a toujours mis l'équité et la justice dans toutes ses actions, a en outre instruit fermement le gouvernement de procéder immédiatement à l'annulation de l'arrêté contreversé de recrutement des agents de l'environnement et de publier les résultats du concours organisé à cet effet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appelé les membres du gouvernement à une prise de conscience aiguë de leur rôle. Le chef de l'État a instruit très fermement. Les membres du gouvernement a travaillé avec tous les cadres de leur département en évitant d'introduire le virus de la famille, du village, de l'ethnie, bref, toute considération subjective dans les nominations. Le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement d'être au service du Tchad et des Tchadiens et de privilégier les descentes sur le terrain dans le Tchad profond et d'éviter les forums et autres missions à l'étranger qui sont source de gaspillage et qui ne donnent pas de résultats probants. Chaque mission effectuée doit apporter un plus pour notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a ensuite informé les membres du Conseil de la signature de la déclaration du sommet de Maputo de 2003 qui a instauré le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Notre pays en est le 30e membre. Ce mécanisme va s'intéresser de plus près à trois aspects de la gouvernance, à savoir la gouvernance politique la gouvernance économique et financière et la gouvernance dans l'entrepreneuriat. Pour finir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a recommandé aux membres du gouvernement d'être au travail tout en leur souhaitant bonne chance et plein succès dans leur fonction. Commencé à 10h, le Conseil a pris fin à 11h15. Comme vous venez de le suivre, la nouvelle équipe gouvernementale prend officiellement fonction et c'est le chef de l'État qui a donné le coup d'envoi, l'ambiance qui a prévalu ce matin à la présidence de la République avec ce tiche au montage. Ils ont monté les mêmes marches pour atteindre l'imposante salle du Conseil des ministres. Si pour les anciens l'exercice est bien connu et se fait avec une certaine sérénité, pour la vingtaine de nouveaux arrivants par contre, l'appréhension et la prudence étaient presque perceptibles. C'est comme un lycéen qui entre au lycée. Ce sont mes premiers pas à ses hautes fonctions. J'essaierai de prendre mes marques dans les plus brefs délais pour me mettre au travail. En tout cas, moi, c'est vrai que je suis jeune mais tout ce que j'espère, avec le temps, je vais apprendre. Je veux être une ministre exemplaire et faire mon travail de façon honnête. Ça me fait tomber les épaules parce que c'est une très lourde charge tout en me sentant très honoré parce que être choisi parmi tout à l'heure mais ça implique une certaine responsabilité. Je le prends avec responsabilité, avec humilité, surtout. Je suis serein, je représente la jeunesse tchadienne. Mes impressions sont au beau fixe. Je suis au service de la nation. Le chef de l'État m'a fait confiance pour me nommer à ses postes de la jeunesse. Pour ce premier contact avec le chef de l'État, l'heure était surtout aux orientations et aux instructions. Nouveaux comme anciens ministres se sont vus rappeler les points clés de la politique du président de la République. C'est un premier contact avec le chef de l'État. Il a rappelé les grandes lignes de son programme et nous sommes donc appelés à chacun à son niveau à faire ce qui est dans la mesure de ses possibilités, de ses capacités pour concourir à la réalisation de ce programme. Je considère comme un privilège qu'il nous a fait en nous appelant à ses côtés avec le premier ministre du gouvernement. donc nous avons reçu de sa part des encouragements et surtout qu'on se mette au travail pour que les Tchadiens puissent ressentir le programme politique, ce qu'il a promis aux Tchadiens et ce qui a permis que les Tchadiens lui fassent confiance pour le réélire. Il nous a demandé donc de plutôt se mettre à leur service et non pas à notre service. Désormais, tous les membres de la nouvelle équipe gouvernementale sont au même diapason ce qui devrait contribuer à la cohésion au sein de l'exécutif. Toujours au Palais Rose, le président de la République Idriss Debitno a dirigé ce matin la première réunion mensuelle sur la santé pour l'année 2013. Une rencontre qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et des partenaires internationaux pour la santé. Pour ce premier rendez-vous au plus haut niveau, il a été question de faire le bilan des activités menées durant 2012 et de définir les orientations pour 2013. Au sortir de la réunion, le nouveau ministre de la Santé, Ahmad Dida Mohamed, a apporté quelques précisions. Le voici. Il a été question de retracer le bilan de l'année 2012 et par la suite la mise en place des priorités de l'action pour 2013. En ce qui concerne le bilan 2012, sur les différents sujets, le résultat est très encourageant. et donc il y a une nette amélioration dans plusieurs questions concernant les maladies comme la végure jaune, etc. qui doit être contrôlée, la poliomérite, etc. Il est question actuellement pour 2013 de continuer sur le même élan avec beaucoup plus de vigilance pour ces maladies-là, avec une meilleure surveillance pour éviter effectivement que des cas surgissent par-ci par-là. Il est également question dans l'urgence de surveiller au niveau de la frontière le programme de vaccination, surtout avec la frontière étiado-soudanaise avec les différents événements que connaît l'autre pays voisin, le pays voisin soudan. Donc avec l'arrivée massive des réfugiés ou des populations vivant de l'autre côté de la frontière et donc des instructions données pour renforcer rapidement le programme de vaccination pour vacciner tous ceux qui sont sur cette bande-là. Au cinquième jour du déclenchement des opérations militaires pour la libération du Nord-Mali et après la libération de Gao, les forces armées tchadiennes sont toujours en mouvement. Une équipe de la télévision tchadienne a réussi à les joindre dans le désert. Ahamad Makayla. Nous sommes aux portes du Mali. Ici s'achève le territoire de la République du Niger et commence tout naturellement le vaste territoire malien et en compagnie de la troisième colonne de l'escadron blindé de la DGCU. Les hommes du colonel Hamchi représentent ce qu'on appelle dans le jargon militaire, la ceinture d'appui et de réserve. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, les Fatim, un sigle auquel il faut s'habituer désormais, sont en alerte et veillent au grand. Le général commandant les troupes de la Fatim est plus en avance, plus en avance aux portes de Kidal cet après-midi. Mais avant, les Fatim ont tour à tour libéré Ménéka, Sanogo, des villes martyres dans lesquelles le tricolore tchadien a été salué. Ici, les Maliens et les Maliennes apprécient à sa juste valeur le sacrifice des soldats tchadiens, ces sahéliens venus du lointain Tchad pour la cause de la paix, de la stabilité dans la sous-région et contre toute forme d'extrémisme. Plus que jamais, les soldats tchadiens aux côtés des forces coalisées en opération ici au Nord-Mali entendent redonner au grand et légendaire Mali toute sa plénitude dans la jouissance de l'ensemble de son intégrité territoriale. Le mouvement se fait en rang serré en raison de la complexité du terrain et du caractère hautement insaisissable d'un adversaire qui a une capacité extraordinaire de se mouvoir, voire se fendre dans la population. Aux portes de Kidal dernier verrou des forces occupantes du Nord-Mali, les forces armées tchadiennes déployées ici au Nord-Mali ont le moral au Zénith, un moral éprouvé par ce temps brumeux, mais les soldats tchadiens sont aguerris et plus que déterminés à pacifier tout le territoire malien. Effectivement, le contingent de l'armée tchadienne déployée au Nord-Mali est le plus important en nombre. Ils sont plus de 2 000 soldats aguerris et équipés des moyens militaires les plus sophistiqués. Une armée moderne au service de la paix, n'est-ce pas, Ahmad Makayla ? Près de 2 000 hommes, les militaires sont peu bavards sur le chiffre exact de leurs contingents. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali sont, le moins qu'on puisse dire, un nombre impressionnant. Le président de la République Idriss Déby Hitton, un bon soldat avait estimé qu'envoyer une dizaine sinon une centaine d'hommes dans un conflit que personne ne maîtrise leur élance serait en fait envoyer les hommes à l'abattoir. Puisqu'ils n'auront aucun appui, le pays sinon la base étant à des milliers de kilomètres, il faut encore traverser tout le Niger du Nord au Sud, un territoire aussi grand que le Tchad. L'option du déployement des troupes est liéporté sinon le parachutage étant risqué en raison du relief de la région, une telle opération disent les militaires ne pouvait se faire sur une aussi vaste étendue. Mais il n'y a pas que le nombre, les équipements et la logistique est tout aussi impressionnant. Des redoutables Toyota 4x4 blendés dont les soldats tchadiens ont le secret du maniement. Si le Japonais Toyota savait à quel point les soldats tchadiens ont de la dextérité dans le maniement de cette voiture, il en offrirait une à chacun d'entre eux. Des redoutables Toyota donc au MB au long cou rappelant le coup du chameau au char chenis en passant par la logistique. Le dispositif de l'armée tchadienne déployé ici au Normalie aspire la crainte, le respect mais aussi l'admiration. Tout ceci a un prix, un prix que l'état tchadien s'est donné les moyens pour le payer. L'état tchadien a doté son armée des dispositifs de sécurité hyper sophistiqués. Les véhicules derrière moi sont tous blendés ainsi que le gilet par balle que je porte d'ailleurs d'abord pour la sécurité des hommes mais aussi pour l'affermissement de la force de frappe. Merci Ahmed Makayla pour cette promptitude. Les forces armées tchadiennes et nigériennes ont joué un rôle décisif dans la prise de la ville de Gao. Après la libération de cette ville, les forces tchadiennes assurent la sécurité. Je donne John Abaye. Le 26 janvier 2013 à 20h30 les forces spéciales tchadiennes sautent sur l'aéroport international de Gao. une force d'élite. Elles sécurisent l'aéroport permettant ainsi le déploiement des autres forces alliées notamment maliennes. Dès les premières heures de la journée du 27 janvier, elles prennent d'assaut le camp militaire de Gao, le plus grand camp militaire du Mali. Les éléments résiduels du mouvement extrémiste le Moudiaou qui traînaient encore dans les camps s'enfouissent. Les forces spéciales tchadiennes sont les premières forces militaires internationales à pénétrer dans le camp de Gao ce jour 27 janvier 2013 et en assure le contrôle. Elles seront suivies par les soldats français. 48 heures après ce haut fait d'armes, le camp militaire de Gao est toujours sous le contrôle des forces armées de sécurité tchadiennes. Le lieutenant voyant Boniface, conseiller du commandant d'Avijun et des forces spéciales, nous fait une visite guidée et des positions de ces hommes dans le camp. Ici, on a un binôme armé des armes légères qui ont pris ces secteurs et ici, on a le binôme RPG7 qui a pris la direction dangereuse en regardant sur la route. Ils contrôlent ces secteurs. On a la liberté et donc ces gens ont été renvoyés aussi par les islamistes qui sont aussi eux aujourd'hui en débandade. Nous voyons les peintures rouges, c'est là où on avait trouvé une bombe dans ces localités. On a détruit ça hier. Les soldats kadiens ont inspecté et identifié les lieux. des chars T-54, des BMP, des BM-21 abandonnés par les narcotrafiquants et les terroristes. Ils, les soldats kadiens, je veux dire, déclarent déçus par le comportement de ces bandits qui refusent toute confrontation et fuient à l'annonce de leur arrivée. Nous avons le moral et nous accomplirons notre mission dans la dignité et le respect du droit international de la guerre. La présence des forces armées et de sécurité tchadiennes au Mali est bien accueillie aussi bien au Mali qu'au Niger. La presse ouest-africaine en général et nigérienne en particulier salue leur courage et leur détermination. Le maire de Gao, M. Sadou Diallo, déclare dans ses compliments que les militaires tchadiens sont vraiment les seuls à terroriser et détruire ces narcotrafiquants et terroristes. Voilà, c'est ici que s'achève cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivie et passez une excellente nuit. Sous-titrage ST' 501